Hello et bienvenue sur la chaîne de Centricot ! Ici c'est Sofiana et je t'accueille pour un nouveau journal créatif. Et cette fois ce journal créatif, et bien deux semaines après le précédent, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé donc je suis fière. Aujourd'hui on est le vendredi 17 juin et il s'est passé beaucoup de choses entre ces deux journaux créatifs. Ça a été deux semaines très denses pour moi et et bien je vais justement te raconter tout ça. Donc pour résumer, il y a eu quand même le passage de mon CAP, il y a aussi eu le festival Bigoulen et dans tout ça je vais du coup te parler de tricot, de crochet et de couture. On va commencer tout de suite parce que comme tu le sais je suis une grande bavarde et que j'ai du coup beaucoup de choses à te raconter. Alors aujourd'hui je porte une robe calcium qui est du coup un hack que j'ai fait du top calcium de Ivan Soufflé. Donc je l'ai simplement rallongé et rajouté deux liens pour faire une ceinture pour pouvoir marquer ma taille. C'est un coupon de coton qui vient des coupons de Saint-Pierre. Il m'en reste encore un peu puisque les coupons viennent en trois mètres. Donc voilà pour cette petite robe très simple mais très agréable à porter par forte chaleur. Voilà on va pas revenir sur le point météo mais bon je pense que tout le monde est au courant. Au moins on a une bonne lumière et ça c'est pas pour nous déplaire. Donc pour cet épisode je te propose d'y aller de manière chronologique. Donc on va mélanger la couture, le tricot, le crochet et toutes mes digressions habituelles. Donc pour les personnes qui aiment bien les choses chapitrées, ce sera pas le cas. Désolée, c'est un petit peu la vraie vie ici. Je suis pas de très 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 organisée donc voilà. Donc suite au journal créatif précédent, la première chose que j'ai faite c'est tricoter. Et donc j'ai tricoté sur le seul projet de tricot que j'ai actuellement sur les aiguilles. A savoir le gilet Parodia de Nal qui est tiré de son livre Maille. Je te modifie de le dire 10 fois très vite. Donc c'est un gilet en colvé avec une dentelle en côte perlée et qui est du coup intégralement faite en côte perlée. Donc ce que j'ai réalisé du coup pendant je pense une petite semaine, c'est cette manche. Donc la première manche qui a été très agréable à faire mais que j'ai du coup une fois terminée cette manche là, j'ai pas eu le courage de monter la deuxième, ni le temps d'ailleurs, c'est plutôt ça. Donc on est sur un petit jeu d'augmentation sur les côtes perlées. Le fil sublime que tu vois là, c'est la laine de chez Nathalie de By Night Création. Donc on est sur une laine teinte à la cochonille qui donne un rouge rouge framboise. C'est très dur à dire puisqu'en fait avec ce qui est chouette du coup aussi avec les laines teintes de manière végétale, c'est qu'elles reflètent beaucoup la lumière et elles sont très changeantes. Donc c'est difficile à rendre à la caméra ou en photo d'avoir le bon coloris puisqu'en fait ils changent tout le temps. Donc on est sur la base Ultra Lace et la base Halo. Donc une base Lace Merino Superwash et une base Moher et Soie. Voilà, normalement le modèle se fait avec deux brins de Moher. Moi j'ai choisi de le faire avec la Lace parce que j'avais envie de la tester. Et la Halo de chez By Night était quand même déjà très poilue, très gonflante. Je ne sais pas si on arrivera à se rendre compte du Halo justement qu'il peut y avoir à la caméra. Mais bon, j'aurais au moins tenté. Là, ça se voit quand même. Donc projet très agréable à travailler mais qui n'a pas été une priorité. Par la suite, puisque je suis du coup rentrée dans le gros des révisions du CAP. J'ai passé les premières épreuves écrites. J'ai continué à tricoter ça. Et après les épreuves écrites passées, il fallait que je m'entraîne sur la couture pour préparer l'épreuve de l'EP2. Qui est du coup une épreuve qui se fait sur deux jours. Donc avec 16 heures de couture. Le but étant de réaliser un vêtement de A à Z avec une gamme de montage industrielle. Donc je suis du coup passée sur la couture. Et j'ai réalisé... Tac ! Viens avec moi ! Parce que là du coup vous avez un grand angle. Cette fois sur du coup mon espace atelier qui est un bout de mon salon. Donc avec mes machines et là du coup tout le contenu du journal créatif. Et l'espace studio de Francis. Donc jeux vidéo et musique. Voilà pour le petit atelier que vous voyez bien pour une fois. Donc j'ai cousu pour m'entraîner pour le CAP une chemise pour Francis. Parce que même après le pantalon qui n'allait pas... Je n'ai pas été découragée. J'ai continué de coudre pour Francis. Donc j'ai réalisé cette chemise là. Qui je suis désolée va très mal passer à l'écran. Puisque c'est des rayures. Et donc les rayures passent mal en vidéo. C'est le modèle L'Elegant de chez les BG. Donc leur modèle de chemise à manches longues. Puisqu'ils ont une deuxième qui s'appelle le Surfer. Là on est sur la chemise classique. Donc avec un col avec... Je perds mes mots. Avec un pied de col. Voilà. Et du coup de les manches avec... Alors moi j'ai choisi de faire les fentes capucin. Mais il y a plusieurs types de fentes sur cette chemise. Et on a du coup un empiècement doublé. Et on a le choix entre plusieurs finitions. Je vais la poser pour éviter de te faire trop mal aux yeux. On a le choix entre plusieurs finitions sur cette chemise. Alors soit une chemise ajustée. Soit une chemise ample. Donc avec un pli d'aisance comme j'ai fait sur celle-ci. Et pour les poignées de manches. On peut faire avec une fente indéchirable. Une fente capucin. Donc moi j'ai choisi du coup les fentes capucin. Pour vraiment m'entraîner sur la précision. Alors pour t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Je trouve que le patron des BG est bien expliqué. Mais personnellement les explications ne me satisfont pas en termes de finition. Donc j'ai fait beaucoup de modifications de cet ordre-là sur le patron. En revanche je le trouve très bien coupé. Donc Francis l'a essayé et il a déjà porté deux jours. Puisque comme tu le sais ici les choses se sont portées avant d'être montrées en vidéo. Pour vraiment te donner un retour sur comment on est dedans. Est-ce que la matière est chouette ? Est-ce qu'elle passe bien au lavage ? Est-ce qu'on est confortable dans ses vêtements ou pas ? Ou est-ce qu'il y a des modifications à apporter ? Donc Francis l'a déjà porté deux jours au travail. Et il l'a déjà tâché. Donc là elle sort de la machine à laver et n'est pas repassée. Puisque du coup Francis repasse ses chemises juste avant d'aller bosser. Donc là tu l'as pas en version propre nickel. Mais au moins t'as un vrai retour. Donc Francis est très content de la coupe. Il est vraiment à l'aise dedans. Comme je te dis il l'a porté au travail. Et en plus c'est des semaines là où ils sont en train de préparer le Hellfest. Donc il bouge quand même beaucoup. Et il n'y a eu aucun problème avec la chemise. Il a eu des compliments par ses collègues qui éventuellement réfléchissent peut-être à me demander de leur coudre des chemises. Donc c'est pour te dire que visiblement parlant elle fait son effet. Elle est vraiment chouette. Elle a les vrais codes de la chemise. Par contre pour moi les explications il y aurait du mieux. Par exemple l'empiècement d'eau il n'est pas expliqué avec la technique du fourreau. Ou du burrito pour les couturiers dans leur globalité. Pour les puristes c'est une technique en fourreau qui permet d'avoir un empiècement qui est entièrement sans couture. Alors moi là j'ai modifié les finitions pour avoir une couture à la main à faire à l'intérieur de ma chemise. Autre modification. Les poignées de manches normalement sont thermocollées dans leur intégralité. Moi j'ai simplement thermocollé la moitié puisque j'avais peur que ce soit trop rigide et qu'on ait une différence entre le poignet et la manche. Ce que je trouve pas très esthétique. Je les ai également finis à la main. Et puis j'ai fini aussi la fin de la chemise avec une finition pour avoir un joli angle et pas avoir une épaisseur. Donc c'est une finition d'ourlet un petit peu spécifique pour avoir un beau rendu. Sachant que Francis porte souvent la chemise ouverte avec un t-shirt en dessous. Donc je trouve ça quand même plus sympa d'avoir une jolie finition intérieure quand on ouvre sa chemise. Modification que je pourrais apporter pour les prochaines coutures anglaises à l'intérieur. Là on a un surjet et éventuellement si on a envie de se chauffer, ganser l'emmanchure pour vraiment avoir une chemise tip top de luxe. Et la dernière chose qui moi je me suis fait avoir entre guillemets, c'est justement sur la fente capucin. Donc la fente capucin c'est cette fente un petit peu spécifique des chemises où tu vois il y a un espèce de petit chapeau sur le haut. En fait la pièce de patron, elle est faite pour le patron, les BG, mais c'est pas une fente capucin classique. Donc c'est pas un montage standard, alors il est très bien expliqué et en plus il y a une vidéo de disponible sur leur site internet pour pouvoir faire la fente capucin. Et heureusement, parce que du coup le montage est un petit peu particulier et j'ai pas pu faire une fente capucin classique. Donc pour les prochaines chemises, je vais changer la pièce de patron pour pouvoir faire une vraie fente capucin. Et une plus large aussi je pense, parce que là je la trouve vraiment très fine. Et sinon, le montage de cette chemise s'est très bien passé. En suivant les instructions des BG, on s'en sort très bien. C'est juste que si on veut d'autres finitions, des finitions peut-être un petit peu plus haut de gamme, des finitions à la main, etc. Et bien on peut se permettre d'adapter le patron de cette manière-là. Donc c'est ce que je ferai pour les prochaines. Du coup comme là en fait ça faisait une espèce de toile, puisque c'est la première fois que je couds cette chemise. Il y a des petites imprécisions par-ci par-là, dues aussi aux changements que j'ai fait en cours de route. Je me suis aussi affaite à voir, parce que du coup, je sais pas si tu l'as remarqué, mais le tissu il a pas d'endroit et d'envers. Ce qui fait que du coup il y a une des manches que j'ai faite à l'envers. Que j'ai pas pu modifier, puisqu'en fait j'avais déjà fait la fente de manche. Et donc la fente de manche ne se situe pas du bon côté du poignet. Ça a pas gêné Francis pour l'aisance, donc déjà tant mieux. Mais du coup voilà, grosse erreur de débutant. J'aurais pu m'en passer. Au final c'est pas bien grave, parce qu'en fait les manches sont trop longues pour Francis. J'aurais dû vérifier sur le patron, mais j'ai pas toujours Francis sur la main. Donc les manches sont trop longues, donc il les porte retroussées. Donc en fait j'ai fait des fentes capucins, qui ne servent à avoir rien. On est contents. Mais au moins je me suis entraînée pour le CAP, donc c'était chouette. Il est très content de sa chemise, donc je vais en faire d'autres, c'est sûr. Je vais juste du coup adapter les finitions pour avoir les finitions qui me plaisent davantage. Et du coup adapter aussi les marges de couture qui ne sont pas incluses dans ce patron. Mais moi, comme tu le sais, ça m'arrange. Donc voilà pour cette chemise super sympa. Donc je te recommande les patrons, en tout cas le patron l'élégant des BG. J'ai aussi cousu le sweat qui est très bien. Donc pour l'instant, pour moi cette marque-là c'est un sans faute. On est contents de la coupe sur Francis. Donc peut-être que je vais aller chercher le chino. Puisque du coup, comme tu le sais, j'ai toujours pas trouvé le patron idéal pour Francis. Donc à voir si je me laisse tenter par ce pantalon et voir s'il pourrait convenir à Francis. Donc voilà pour cette première couture. Et la seconde, on est dans un tout autre état d'esprit. Donc là je me suis entraînée, j'étais à fond, j'ai fait finition à la main, etc. On arrive du coup au vendredi veille du week-end qui précède l'épreuve du CAP de 16h. Et donc là j'avais besoin de décompresser, de déstresser. Et j'avais du coup besoin de faire une couture rapide mais efficace. Et qui ne respecte pas du tout les codes de la couture classique. Voilà, en mode on y va juste pour se faire plaisir. Et du coup j'ai cousu la jupe cristal de Fibre Mood. Donc qui est une jupe longue avec un volant et un esprit un peu patchwork. Donc avec des découpes. Donc normalement c'est une jupe qui est cousue en chêne et trame. Et avec une fermeture invisible. Que moi j'ai cousue en jersey viscose. Et donc je n'ai pas mis la fermeture. En fait j'avais, si je te montre. J'avais cette chute de tissu, du coup un jersey viscose. Qui faisait d'une chemise, enfin ouais une chemise, une chemisette, une blouse. Que j'ai cousue pour la grand-mère de Francis. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Et il me restait un mètre de tissu. Je ne savais pas vraiment quoi en faire. Parce qu'un haut, je n'étais pas vraiment sûre pour moi. Donc je me suis dit qu'en bas et en jupe ça pourrait être pas mal. J'ai envie de jupe longue en ce moment. Parce que je trouve ça super pratique pour l'été. On ne fait pas attention à comment on marche, comment on est assis, etc. Et en même temps on est hyper à l'aise. Donc j'ai fait en sorte de passer le patron qui normalement recommande 1m42 de tissu dans 1m avec des petites chutes de jersey. J'ai du coup coupé une taille 32 qui est la plus petite taille proposée par Fibre Mood. Ne sachant pas si j'allais rentrer dedans. Mais j'ai parié sur le taux d'élasticité du tissu pour voir. Parce que je ne fais pas un 32 chez Fibre Mood. Et c'est passé. Alors je n'ai pas respecté le droit fil. Mais comme mon jersey est extensible dans les deux sens, je me suis dit que c'était pas bien grave. Donc pas de droit fil, pas du tout respect du plan de coupe. Mais au final, ça passe. Donc voilà pour la jupe cristal. Que je vais te retourner pour que tu puisses voir le jeu de découpe. Donc j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Pour vraiment rapide et efficace comme je te disais. Donc là tu vois bien les découpes. On n'est pas obligé de les faire dans le Fibre Mood. Ils expliquent comment rassembler les pièces pour faire une seule pièce de patron. Et puis juste rajouter le volant à la fin. Volant asymétrique du coup. Donc jusque là, tout s'est bien passé. C'était rapide, c'était chouette. Et la complication est arrivée au niveau de la ceinture. Puisque normalement, on est censé mettre une fermeture éclair. Ce que j'ai fait moi au début, je pensais simplement plier la ceinture en deux et la surjeter. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis chauffée en disant Oh quand même, ce serait plus sympa d'avoir une finition avec un repli. Pourquoi j'ai eu cette idée, je ne sais pas. Et en fait, en essayant la jupe, je me suis rendue compte qu'elle allait tomber. Et avec le poids en fait, c'est quand même assez lourd finalement. Le gère de viscose est sur la jupe longue au complet. Ça pèse quand même et du coup la jupe tombait. Donc je me suis dit qu'il fallait que je rajoute des élastiques au moins sur le dos. Pour ne pas avoir en fait l'effet froncé. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que je l'ai fait à 22h. Autant te dire que comme j'étais en mode un peu yolo de la couture, ce n'est pas très propre ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai simplement rajouté deux élastiques au dos que j'ai cousus en zigzag. Pour essayer en fait de justement maintenir dans le dos et plaquer le devant. Ce n'est pas très beau ce que j'ai fait. Honnêtement, on était vraiment dans l'optique de se faire plaisir. Mais du coup, ça tire sur les côtés. Je n'ai pas été très intelligente en cousant les élastiques sur le devant au lieu de les coudre à l'intérieur de la ceinture. Qui au moins ne se serait pas vue. Et à la fin, du coup le repli, je l'ai vraiment fait à l'arrache. Donc en fait, la couture n'est pas droite. Ça sort un petit peu partout. Mais j'étais contente d'avoir fini ma jupe. Et de l'essayer et de voir ce que ça donne. Alors, je ne suis pas entièrement convaincue par cette jupe. Ne serait-ce que parce que déjà l'imprimé est très fort et que je n'en ai pas l'habitude. Et qu'en plus, c'est une jupe qui est moulante. Et je n'ai plus l'habitude de porter du moulant. Donc ce qui m'embête en fait, c'est que du coup c'est une jupe qui est quand même taille haute. Et comme elle est moulante, elle moule le ventre. Et comme j'ai le ventre qui gonfle beaucoup, j'ai un petit peu peur de l'effet jupe femme enceinte. Et je n'ai pas forcément envie d'avoir des remarques de ce côté-là. Donc, pas sûr sûr de moi sur cette jupe-là. Même si je l'ai accessoirisé du coup avec un perfecto, un t-shirt blanc et je trouve qu'elle rend bien. Ça reste un style dans lequel je ne suis pas encore habituée. Même si ça correspond à mes envies du moment. Elle peut se porter aussi en robe. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est une jupe qui est quand même assez longue, elle m'arrive au niveau des chevilles. Je peux la porter en mode bustier. Et ça fait une robe de plage du coup. Et je pense que si j'ai du mal à le porter en jupe, je la porterai comme ça. Parce que je la trouve jolie comme ça. Et ça fait un vêtement qui est agréable à porter pour une soirée sortie de plage. Ou à piscine quand on n'a pas trop envie d'être dénudé. Pourquoi pas ? Alors par contre, ce que je me suis résolue à faire quand même, c'est de changer cette ceinture. Parce que c'est vraiment moche ce que j'ai fait. Et en plus de ça, les élastiques ne tiennent pas tant que ça à ma jupe. Donc c'est moche et ce n'est pas très utile. Donc ce que je vais faire, c'est que c'était chouette de pouvoir se défouler avant le CAP. Maintenant que le CAP est passé, je vais découper cette horreur et je vais la corriger. Donc je suis allée acheter un élastique plat et je vais venir faire une finition comme un gros grain sur une ceinture. Pour avoir un élastique à l'intérieur qui me tienne bien et avoir une jupe qui soit mieux finie. Parce que tout le reste est propre. Donc c'est quand même un peu dommage d'avoir blacklé la fin. C'est souvent le cas quand on finit tard et qu'on est dans cette optique là. Et j'ai aussi pas fait d'ourlet parce que je voulais garder la fluidité. Donc j'ai vraiment coupé net mon tissu. Mais je ne vais pas faire roulotter pour vraiment garder cette finition là. Donc voilà pour la jupe cristal qui est du coup très simple à faire. Qui est très satisfaisante aussi. Qui potentiellement je pourrais la refaire en chaîne et trame et on aura moins le problème d'avoir le moulant. Parce que ça c'est vraiment dû à mon tissu qui est fin. Donc j'ai réservé ce cause. Donc voilà pour cette couture qui était quand même très satisfaisante. Et quitte à reprendre la ceinture, je me suis dit que j'allais aussi reprendre celle-ci. Donc c'est le short que je t'ai montré la dernière fois. Et donc à force de le porter, je trouve que ça tombe aussi. Et puis je pense que ça se détend. Donc j'ai acheté assez d'élastique pour pouvoir le glisser dans la ceinture. et resserrer un tout petit peu le short pour qu'il tienne dans le temps en fait. Parce que là j'ai peur qu'il me fasse un été et que ce soit fichu après. Donc voilà pour les coutures. Donc c'était des chouettes moments de couture de passé. Voilà. Et après du coup ça c'était le vendredi soir pour la jupe. Et le samedi c'était Bigoulène. Donc le festival laineux qui se passait à Atex, juste à côté de Vannes. Dans lequel je me suis rendue avec Francis le samedi. On y est arrivé vers 13h. Et c'était top parce qu'il y avait de quoi manger sur place. Donc il y avait un food truck qui proposait des galettes. Donc en fait on est arrivé. On s'est installé pour manger. On a commencé à discuter un petit peu. Et après on a fait le tour du salon. Alors le salon était petit. Mais c'était super convivial. On a vraiment eu le temps de discuter avec plein de monde. Que ce soit les personnes qui étaient en visite sur place. Les personnes qui exposaient. Je trouve que c'est vraiment la force de ce festival là. C'est que c'était super convivial. Et il y avait des endroits dehors d'installer pour pouvoir tricoter. Donc on a passé un très bon moment. Donc merci aux organisatrices. Parce que c'était vraiment chouette. Il y avait tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et on a passé des bons moments à papoter. Avec plein de monde. Donc des gens qu'on connaissait déjà. Parce que forcément il y avait quand même une bonne partie des Lentèses qui étaient sur place. A rencontrer des gens. A pouvoir voir le travail des exposants en vrai. Et c'était chouette. Donc on n'est pas revenu avec beaucoup d'achats. Mais il y en a eu quand même. Donc j'avais envie de te les présenter. On a été raisonnable. Ça c'est notre bulletin de Bigoulen à moi et à Francis. Parce que du coup il m'a accompagnée. Et en fait on a eu un coup de coeur pour cette exposante-là. Cette teinturière. Donc qui s'appelle Une lanière en Touraine. Qui est du coup une personne qui teint de manière végétale. Sur des bases naturelles. Et si possible vraiment locales. Donc en fait on a... Quand on a commencé à faire le tour. On a été accueillis par son mari. Qui nous a très 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 bien vendu le travail de sa femme. Et on a eu une conversation hyper intéressante. Sur justement le circuit de la laine. Sur les laines rustriques. Sur la teinture végétale. Francis était vraiment hyper intéressé. Il a appris plein de choses. Et je pense que si tu connais Francis. Tu sais qu'il a un petit peu de balle avec la laine rustique normalement. Il trouve que ça pique. Que ça gratte. Et là il a acheté deux échevaux. Donc c'est pour un peu te dire quand même. Il a été vraiment convaincu par le travail. Ils avaient des échantillons. Donc ça permettait de pouvoir toucher le rendu. Et pour comparaison. Francis a allé toucher aussi la boucle laine. Et il trouve que la boucle laine pique. Alors que moi je la supporte très bien. Et que celle-ci non. On n'a pas du tout le même toucher. Elle est très gonflante. Donc voilà. Donc encore merci. Si tu passes par là. Je ne sais pas. D'avoir eu ces conversations super intéressantes. Et de nous avoir proposé ces laines là. Donc il me semble que cette base. Il y a une des deux bases qui est toute nouvelle. Et qui était en exclusivité sur le festival. Alors moi j'ai choisi celle-ci. Donc c'est une laine DECA qui s'appelle DECADENCE. Qui est une laine 100% mérino naturelle français. Le coloris bouton d'or. Et donc c'est une base qui est élaborée par FONTI. Qui est du coup une filature qui est dans la creuse en France. Donc moi je pense en faire un béret pour cet automne-hiver. Voilà. En jaune parce que bon. Bah voilà quoi. Et Francis il s'est choisi ces deux échevaux-ci. Donc ce ne sont pas la même base. Mais c'est aussi de la DECA. Ça s'appelle de la Lore-sur-Ville. Qui est 75% tarasconnaise. 25% mérino naturelle française. Le coloris s'appelle Likène. Et cette base là vient de chez Laine Paysanne. Donc qui est il me semble plutôt dans le sud de la France. Je crois. Mais pareil. Ils font un très beau travail. Donc lui Francis en est pris deux. Dans l'optique que je lui fasse un col. Voilà. Ça c'est ma rémunération pour lui tricoter le col en fait. Voilà. Donc les échevaux étaient à 26 euros. Pour information. Donc un très beau travail. Et une chouette rencontre. Et c'est l'intérêt aussi des festivals je trouve. C'est de pouvoir faire des rencontres. Et de pouvoir découvrir le travail en vrai. Et de pouvoir en parler aussi. Parce que sur les réseaux on a un petit peu moins cette... On sent en moins la passion dans un post écrit que quand on les voit en vrai nous parler de leur base, de leur coloris, etc. Alors il y avait plein de choses sublimes sur le festival. Tous les stands étaient vraiment top. On a été raisonnable en en prenant que ça. Tu connais mon amour pour la laine végétale, pour la laine locale et pour le travail aussi des artisans français. Donc ça me touchait particulièrement pouvoir acheter cet échevau là. J'avais pas beaucoup de besoin non plus puisque j'ai déjà deux quantités pulls. Et donc je me voyais pas à racheter des échevaux sachant que je pourrais pas les tricoter d'ici l'été. On a aussi bière et laine, le festival de laine aussi, qui va se dérouler au mois de septembre à Nantes. Et donc j'ai réservé mes sous pour le mois de septembre et pour pouvoir me faire plaisir pendant les vacances aussi. Donc voilà, faut savoir faire des choix. Mais maintenant que j'ai découvert le travail en vrai, ce sera aussi plus facile pour moi de pouvoir peut-être acheter plus tard sur internet, maintenant que je connais les coloris, leurs vibrances, d'avoir touché les bases, d'avoir rencontré les gens. Donc voilà pour ça. Donc c'était un très chouette moment. Voilà, une belle parenthèse laineuse. Un bon samedi. Et en fait, on a aussi poursuivi du coup ce week-end là. Donc le samedi, après le festival Bigoulen, on s'est rendu à Vannes, puisqu'il y avait un deuxième festival, mais cette fois littéraire, qui s'appelait Livre à Vannes. Donc on a rejoint ma maman, qui est une très grosse lectrice et qui était déjà dès le vendredi et qui a passé le week-end à Vannes pour pouvoir profiter du festival. Donc c'était un festival gratuit qui permettait de rencontrer les auteurs et de se faire dédicacer les livres. Donc on y allait avec Francis parce qu'on aime aussi beaucoup lire tous les deux et que ça permettait aussi de pouvoir passer un moment avec ma maman. Mais j'ai eu une très belle surprise, puisque sur le festival, il y avait Victor Dixon, qui est un de mes auteurs préférés. J'ai lu tous ses livres, du moins presque, puisque du coup, j'ai pu me faire dédicacer son dernier livre qui était sorti il y a dix jours et j'étais pas au courant. Et le rencontrer lui, et c'était super chouette, parce que déjà je m'y attendais pas. Et c'était un moment top, vraiment, d'avoir une dédicace d'un auteur qu'on suit depuis des années et de le rencontrer par surprise comme ça. C'était top, voilà. Je me répète beaucoup. Et j'ai aussi pu rencontrer Pierre Pevel, que j'aime aussi beaucoup. J'ai lu Le Paris des Merveilles, qui est un livre de fantasy un petit peu inspiré steampunk. Entre le steampunk et le Sherlock Holmes, si tu connais pas, je te le recommande. Et pareil, ma maman avait déjà fait dédicacer un de ses livres, mais j'ai quand même été lui dire merci pour son travail, parce que je le trouve exceptionnel. Donc c'était, voilà, un très bon moment. On a pu, après, faire un petit tour dans Vannes, aller manger à la crêperie. Donc un samedi exceptionnel, que ce soit laineux et littéraire. Le dimanche, je l'ai passé avec des amis. Et lundi-mardi, c'était l'épreuve EP2 du CAP. Donc 16h de couture non-stop. Donc autant te dire que du coup, entre ces jours-là, j'ai pas réalisé grand-chose en niveau créatif. J'étais complètement cramée le soir quand je suis rentrée. Donc voilà, alors le CAP s'est très bien passé. J'en ai fait un retour sur Instagram, si jamais. Maintenant, on attend les résultats pour le 6 juillet. Donc voilà, on est impatiente. J'ai quand même fait 2-3 petites choses, notamment du crochet. Le crochet que je t'avais pas montré la dernière fois, que j'ai terminé, qui est cette petite chose-là. Voilà. Donc c'est Fluffy, le fougou, qui est un patron qui est tiré du livre Les Petites Mains de Kukke, que j'ai en version PDF. J'avais déjà réalisé le pandarou. Et donc là, j'ai fait le poisson, qui est du coup un cadeau de naissance pour des parents qui sont marins. Le bébé ne devrait plus trop tarder à arriver normalement. Mais bon, au moins son cadeau est prêt. Je m'y suis mis un petit peu en avance parce que je savais que le mois de juin allait être très dense. Donc j'avais préparé un peu. Alors pour les fils que j'ai utilisés, c'est que de l'acrylique qui vient de chez Action. Je trouve ça plus facile pour un nouveau dé à laver. Et je connais pas très bien leurs habitudes en termes de linge, etc. Donc j'ai fait en acrylique pour être sûre. Alors les modifications que j'ai réalisées sur cet amigurumi-là, ce sont les yeux que j'ai fait du coup un petit peu plus inspiration manga. Parce que dans le livre, en fait, il est recommandé des yeux de sécurité. Mais comme c'est pour un nouveau-né, c'est déconseillé de les mettre. Donc j'ai simplement fait des cercles magiques et changer de couleurs pour pouvoir lui donner un petit peu cette expression rigolote. Tout le reste, après, j'ai respecté le patron. Alors pour un retour, c'est un patron qui est niveau avancé. Et je le confirme, il y a beaucoup de techniques sur ce petit poisson qui n'y paraît pas comme ça. Alors les formes sont très simples à faire. Par contre, on travaille avec trois couleurs en même temps. Donc en fait, on commence d'ici et on vient augmenter au fur et à mesure. Et du coup, on joue avec le bleu foncé, le bleu clair et le blanc pour pouvoir faire du coup toute la laine à joie. Donc trois couleurs en même temps. Et en plus, du coup, le point de nop à faire sur le dessus. du poisson. Les nageoires, c'est pareil. On est sur deux couleurs en jacquard sur des petites circonférences. Donc c'est un crochet qui est quand même assez technique mais qui est justement très plaisant pour les personnes qui sont déjà avancées en crochet. Je fais comme Francis, je commence à tous les confondre. Donc voilà, donc hyper sympa à faire. Il n'y a pas beaucoup de couture. Les nageoires à assembler les yeux et la bouche. Mais bon, ça reste des cercles. Donc niveau couture, c'est quand même plus facile, je trouve. Et il est top, franchement. C'est ce que j'aime bien avec le travail de Kukai, c'est que du coup, elle propose des animaux qui sont originaux et qui changent de ce qu'on voit d'habitude. C'est dur de trouver des patrons de poissons. Et en plus de poissons qui sont quand même assez originaux comme ça, le bandarou, c'est pareil. Alors après, elle en a des aussi plus classiques. Mais ils ont quand même cette petite touche d'originalité, moi qui me plaît bien. Et du coup, quand j'ai fini celui-là, j'ai enchaîné avec un autre. Parce que j'ai envie de crocheter en ce moment. Et j'ai fait celui-ci. Voilà. Alors celui-ci, c'est un mélange de deux patrons tirés du même livre. Donc on a la tête de Berry l'ourson et le corps de Elliot l'éléphant. Alors normalement, Berry l'ourson, c'est le modèle débutant du livre. C'est juste que moi, je l'ai customisé avec des broderies pour lui donner une expression un petit peu plus mignonne, un petit peu plus travaillée que ce qui est proposé dans le livre. Et ensuite, le corps d'Eliott, il lui manque juste ses deux petits boutons là pour son petit smoking. C'est un niveau intermédiaire. Parce que du coup, on commence par les jambes et on vient les assembler ensuite. Et on change de couleur pour pouvoir venir faire la chemise. et il y a un joli détail de colle aussi à réaliser après coup. Donc c'est des petits détails, rien d'inaccessible, mais quand même. Et on vient en fait faire les bretelles après qu'on peut enlever si on veut. Donc il y a quand même des petits détails à faire sur ce travail-là. Mais on peut y aller de manière progressive. J'ai du coup simplement changé la queue pour lui donner une queue d'ours et pas une queue d'éléphant. Donc voilà pour ce petit ourson. Pareil, hyper agréable à travailler. Il a été assez rapide parce que je pense que j'ai dû le faire en 3-4 soirs. Je pense. Il est quand même assez grand. Tu vois, comparé à ma main, c'est quand même une peluche qui est assez grande. Donc voilà pour cette petite peluche. Alors bon, il n'a pas de propriétaire le pauvre. Parce qu'à la base, j'avais pensé à le crochet pour la boulangerie qui est du coup la petite boulangerie qui est à côté de chez moi, qui est assez connue sur Nantes. Et la décoration, c'est que des oursons. Et je me suis dit tiens, ce serait rigolo de leur en faire un. Mais quand je leur ai demandé si ça les intéressait, ils m'ont dit qu'il y en avait déjà beaucoup, ce que je comprends. Donc du coup, il va rester avec moi. Et je pense que je l'emmènerai sur le stage Ami Gourmi que j'organise. Donc il commence lundi. Lundi 20. Et la deuxième session est le lundi 27 juin. Où justement, je donne toutes les astuces pour pouvoir créer sa peluche en complet et leur donner des expressions avec des broderies, faire des jolies finitions, des beaux assemblages, etc. Et donc pour ce petit ourson, j'avais pensé lui rajouter, vu que c'était pour la boulangerie normalement, un fraisier dans les mains. Donc j'ai commencé le petit fraisier. Et celui-ci, il vient du livre de Nathalie Petit, Le panier de la marchande au crochet, que je suis en train de réadapter. Donc il est juste là. Que je suis en train de réadapter pour le miniaturiser du coup, pour pas que le pauvre ourson soit moyer sous son fraisier. Donc voilà ce que j'ai fait ces derniers temps. J'avais pas mal envie de faire de la couture. Du coup... Oh, c'est compliqué. J'avais envie de faire du crochet ces derniers temps. Alors du coup, je me prive pas. Et puis ça fera des jolis exemples pour les prochains cours qui arrivent. Et puis... Pour les prochaines choses à venir, on va être sur de la broderie. Donc tu les as déjà vus, ces petits dinosaures, mais je les ressors parce que je suis allée voir Jurassic World dire. Je pensais les mettre sur un pyjama et puis au final, je trouvais ça un peu dommage d'avoir cousu des basiques et de les mettre en pyjama. Donc je vais reporter ces broderies-là sur une poche. Donc c'est mon futur projet en couture. Je ne te le montre pas tout de suite puisque... Eh ben, un peu de suspense, c'est pas mal aussi. Et ça sera sûrement un prochain patron. Donc, maintenant que le CAP est fini et que je peux coudre tout et n'importe quoi, eh ben, j'ai envie d'en profiter pour faire des choses que je repousse depuis un moment, notamment de la couture d'accessoires parce que j'en ai plein en tête et je vais essayer cet été de me remettre sur les patrons de couture parce que je sais que le patron du sac à projet vous plaît beaucoup. Et moi aussi, d'ailleurs. Et du coup, je me dis que étoffer la gamme, ce serait peut-être sympa. N'hésitez pas à me dire si vous avez des attentes particulières. Et puis, j'aimerais bien me remettre à la lingerie. J'ai un kit de chez Fitilou que j'ai depuis le mois d'octobre et que je n'ai pas pris le temps de toucher. Donc ce serait l'occasion. Évidemment, il y aura toujours de la couture vestimentaire. Oui, je vais continuer le tricot. Mais bon, le tricot, malheureusement, ça n'avance pas aussi vite que le reste. Donc pour vous montrer, je vous montre quand même régulièrement les mêmes choses. Et puis, ça reste saisonnier quand même. Qu'on se le dise. Je pense que cet été, je vais peut-être faire le béret et le col parce que c'est des petits projets. Donc ce sera plus facile à emmener en vacances. Mais du coup, voilà ce qui est prévu. Si jamais tu es intéressée pour les ateliers à venir, que ce soit pour le stage Ami Gourmi, j'ai des stages crochet débutant et spécial granny si t'es intéressé. La broderie également. Et j'ai des stages qui sont... Des stages des ateliers qui sont aussi prévus le samedi. On me les demande souvent. J'ai eu l'occasion de pouvoir les faire. Donc n'hésitez pas. Donc voilà pour les deux prochaines semaines à venir ce que j'ai prévu de faire. J'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie et que tu as aussi des jolis projets à venir sur tes aiguilles crochet, etc. Moi, je vais te souhaiter un bon week-end, une bonne soirée et un bon loisir créatif. Et on se retrouve dans deux semaines, vendredi, pour un nouvel épisode de Journal Créatif. Sur ce, moi je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent encore sur Kofi. Je vous fais de très gros bisous et je reviens très très vite, c'est promis. Sous-titrage Société Radio-Canada